Hey ! Salut tout le monde, c'est EDPRICE, comment allez-vous ? Aujourd'hui nous allons voir un programme qui optimise les stuff automatiquement sur Epic 7 et le programme vient de subir une récente mise à jour et là ça va permettre à optimiser, importer les données plus facilement parce qu'avant il fallait faire des screenshots de chaque item de sa box et après la balancée, la base de données, ça prenait un temps fou. Maintenant on a la nouvelle mise à jour, ça ne va prendre que quelques secondes à tout scanner et vraiment c'est très simple, on va voir ça tout de suite. Vous allez envoyer votre fichier texte à une autre personne et comme ça cette personne pourra importer dans sa base de données et vérifier votre stuff, votre compte, tout ça en simple clic. Donc vraiment on va voir ça tout de suite. Alors aussi quelques petites infos avant de commencer. Donc le programme il est que en anglais mais c'est pas grave honnêtement donc si vous ne comprenez pas trop l'anglais, franchement vous allez voir c'est très simple à manipuler tout ça. Donc voilà. Ensuite aussi que ça ne marche que sur émulateur. Donc ça aussi. Ici je suis sur LD Player donc ça marche nickel. Je pense que sur les autres aussi ça devrait marcher donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Et aussi la question qu'on se demande, est-ce que c'est safe ? Donc c'est vraiment en sécurité qu'on peut faire tout ça. J'ai vérifié et oui donc en fait ça copie les données du serveur. Ça n'interfère en aucun cas dans le serveur. Enfin ça modifie ou quoi que ce soit. Non rien du tout. Ça fait juste copier sur un fichier texte et c'est tout. Allez c'est parti. Pour commencer donc on va d'abord installer le programme. Et donc je vais envoyer tous les liens disponibles en bas dans les descriptions. Donc ça vous allez donc checker là-dessus étape par étape comme ici je vais montrer. Tout d'abord en premier nous allons donc télécharger le programme. Donc il est ici. Vous allez donc sur le lien. Je vais vous balancer donc en bas dans les descriptions. Vous allez donc un peu défiler en bas. Et vous allez trouver donc ici Fribbles i7 Optimizer. La version 1.5 Windows Zip. Donc ça vous allez donc télécharger ceci. Après que vous allez télécharger le programme. Vous allez donc le trouver ici. Et donc c'est Fribbles i7 Optimizer. Vous allez donc décompresser le dossier. Vous allez le glisser simplement sur le bureau. Voilà. Donc pour la décompression. Et voilà. Donc on a donc le dossier téléchargé. Donc il est ici. Voilà. Ensuite vous allez donc télécharger Java. Donc la version ici Offline. Donc Windows Offline 64 bits. Donc ça ici vous allez télécharger ceci. Voilà. Une fois téléchargé. Vous allez donc lancer le Java. Bon vu que moi j'ai déjà installé. Voilà. Je ne vais pas vous le montrer. Mais vous allez juste faire les paramètres par défaut. Voilà. Ici il va nous demander donc les conditions. Vous ne faites rien du tout. Vous faites juste installer. Et c'est tout. Donc notre troisième programme à télécharger. C'est Python 3.9 ou plus. Donc ça vous allez trouver donc les liens en bas dans les descriptions. Alors vu que j'ai déjà téléchargé le programme. Je vais donc ici vous montrer aussi une petite note. Donc avant de commencer l'installation du programme. Vous devrez donc ici aller. Donc ça doit être en bas ici de la fenêtre. Quand vous lancez le programme, l'installation de Python. Vous aurez donc Enable the option to add Python to path. Donc ça il faudra cocher cette case. Avant de pouvoir donc commencer l'installation. Donc ça très important. Donc n'oubliez pas de cocher cette case avant. Et le dernier programme à installer. Donc NP-CAP 1.10. Alors là vous aurez donc téléchargé le programme. Il est aussi en bas dans les descriptions. Donc ça il n'y a pas de soucis. Donc vous allez donc télécharger le programme. Et vous allez l'installer. Vous allez juste faire les paramètres par défaut. Donc vous touchez à rien. Vous allez juste installer, faire suivant, etc. Jusqu'à installer complètement le programme. Donc ça voilà. Une fois que vous aurez donc installé tous les programmes. Vous allez donc redémarrer le PC. Ça c'est obligé. Voilà donc une fois redémarré. On a complété donc l'installation. Là voilà. Vous êtes prêt à lancer le programme. Alors pour ce faire donc vous allez sur le dossier décompressé. Et vous allez donc cliquer sur le excès. Donc l'exécutable, le programme. Fribles E7 Optimizer. Une fois que vous allez lancer le programme. Vous allez donc aller dans Importer. Ici. Vous allez ouvrir votre émulateur. Hop. Ici. Et vous allez donc lancer le scan. Ici. Donc le scan. Vous allez Start Scanning. Le bouton ici. Vous allez cliquer dessus. Et pendant ce temps là. Vous allez donc lancer le jeu. Donc il faudra arriver jusqu'au lobby. Donc ça voilà. Vous devrez un petit peu attendre. Mais ça vous le faites en fait qu'une fois. Donc une fois que ça sera fait. Il va donc scanner tous les items de votre box. Et une fois que c'est fait. Il n'y a plus besoin de refaire ceci. A chaque fois qu'on voudra ouvrir le programme. Bon certes. Quand vous aurez donc de nouveaux items. Vous devrez donc mettre à jour votre base de données. Et c'est pour ça. Donc là vous devrez refaire donc la même manipulation. Ah. En plus d'ailleurs. Un skin pour Violette. Oui. On aura donc le skin révélé demain. Donc ça voilà. Ah. Et aussi un autre perso. Ouh. Choc. Allez. Donc voilà. Ça c'était une petite parenthèse. Mais bon voilà. Donc voilà. Une fois qu'on est donc dans le lobby. On retourne donc sur le programme. Et on va stopper le scan. Donc ici le bouton Stop Scanning. Donc il faudra un petit peu attendre. Voilà. Et il va nous donc confirmer que le scan a été complété avec voilà. X items. Donc il y aura peut-être quelques items qui ne vont pas être scannés. Mais ce n'est pas très grave. Et voilà. Donc une fois que vous aurez donc effectué le scan. Vous aurez donc juste à ajouter les données. Et donc le gear texte. Donc ici on va cliquer sur le bouton Add New Data. Et là dedans ça va nous diriger directement dans le dossier. Et il faudra juste ajouter le gear.texte. Ce fichier là. Et une fois donc ça va donc envoyer ça à la base de données du programme. Et là on aura juste à faire l'optimisation pour les persos etc. Donc ça ça sera prêt. Donc voilà. Pour commencer nous allons donc ajouter le héros qu'on voudra donc optimiser. Donc ici admettons on va prendre Cerise. Voilà. Add New Hero. Donc ici le bouton. Donc le héros sera ajouté à notre base de données. Et ici on pourra donc aller dans Optimizer. Le premier onglet. Et ici sélectionner donc Cerise. Le perso qu'on a ajouté à la base de données. Donc une fois qu'on a ajouté donc le perso. On va donc cocher donc les cases ici. Dans Options. Donc utiliser les stats reforgées. Donc le stuff qu'on a reforgé à la forge. Donc en plus 90. Aussi Only Maxed Gear. Ça c'est pour le stuff qui est juste full amélioré. Donc le plus 15. Et après donc ici on va donc faire dans les stats filters. Là ça sera donc en deux colonnes. Donc minimum et maximum. Donc par exemple pour Cerise ça serait quoi ? Donc ça serait du Speed. Speed admettons donc 250 minimum. Et aussi en Effectiveness. Je dirais donc par exemple 85 on va dire. Et donc ici dans Substance Priority. Alors là voilà donc on veut une priorité. Donc on s'en fout de l'attaque. HP on laisse. Défense on laisse. Speed c'est à fond. Cri de chance on s'en fout. Cri de damage on s'en fout. Et Effectiveness je dirais en deux. Voilà. Vous mettez aussi une plage. Donc une fourchette entre 50-60%. Donc ça voilà pour avoir une marge d'erreur. Parce que sinon on n'aura aucun item ici d'en représenter dans la base de données. Donc ça voilà ici. Ensuite à droite nous avons donc les stats principales pour chaque pièce à droite. Donc la colonne de droite c'est donc le collier. Donc le collier ici vous avez le heal pourcentage. Que vous pourrez mettre. Ici en ring voilà Effectiveness pourcentage. Ça vous pourrez toujours le mettre. Et les bots Speed. Voilà. Ça c'est le plus important donc pour Cerise. Mais voilà. Donc je garde ici 100 stats principales pour avoir vraiment le maximum Speed de préférence. Ça c'est vraiment l'optique ici pour Cerise. Et après donc ici vous pourrez donc choisir les bonus de 7. Donc ici par exemple ça sera d'office le Speed. Et après le bonus 2 ça on s'en fout. Vous pourrez donc mettre toujours de l'immune. Du Effectiveness etc. Et Exclude. Donc ça c'est pour empêcher de prendre tel stuff. Tel set. Donc ça voilà. Empêcher le destruction admettons. Une fois qu'on aura donc fait tous les paramétrages pour rechercher le stuff. Et bien on va cliquer sur le bouton Start. Il faudra attendre donc un petit temps pour que ça calcule vraiment les combinaisons de stuff possibles. Et voilà. Donc ça a chargé donc la base de données. Et on pourra donc trier, donc filtrer par exemple ici le Speed. Voilà ici. Et je vois voilà par exemple 265 de Speed avec 90% d'effectiveness. Et voilà. Donc ça c'est vraiment le stuff qui me conseille pour elle. Donc ça vous pourrez toujours filtrer, donc choisir les autres lignes. Donc chaque ligne représente vraiment un stuff ici. Donc voilà chaque fois que vous allez changer, ça va changer le stuff ici en bas. Et voilà donc ici on va donc par exemple ce stuff ici nous intéresse. On va équiper ça pour la base de données. Hop, ça va donc faire une étoile à côté. Et donc ça va être attribué pour le personnage. Donc une fois qu'on va aller après chercher pour un autre perso ici, faire l'optimisation pour d'autres persos, et bien on ne va pas prendre donc les items déjà équipés par ce perso. Donc une fois que vous avez donc ici la liste des items attribués pour le perso, vous allez juste aller sur votre jeu et prendre donc les items qui nous demandent de prendre. Donc ça voilà ici, tout est marqué. Donc franchement c'est très simple. Donc voilà. Après vous aurez donc le perso ici dans la liste des persos et en plus avec l'équipement attribué donc pour chacun d'eux. Et aussi on pourra faire donc des builds différents. Donc voilà par exemple ici j'ai fait deux builds différents. Parce que voilà j'avais tel item sur tel personnage donc je ne pouvais pas. Donc je devais prendre un autre, une autre combinaison de stuff. Donc sur ce voilà je vais vous donc laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez toujours me retrouver sur Discord, Twitter, Twitch en live. Donc ça, tout ça est écrit en bas dans les descriptions donc pour les liens. Et donc voilà. Donc j'espère que ça va vous aider à optimiser au mieux vos personnages. Donc ça voilà c'est en simple clic ici. Donc c'est vraiment un truc génial je trouve. Sur ce donc je vais vous laisser. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et les lives. Allez sur ce portez-vous bien. Passez une bonne journée. A plus. Ciao. Bye bye.